Ce qu'on pense, c'est que cette trousse-là, ce ne sera pas une brique, ce ne sera pas un capital, ça serait un micro-sécule. Pas une brique, certes, mais la trousse d'encadrement contient une foule d'informations indispensables pour les artistes qui cherchent à se faire connaître sur le territoire ontarien. Développée par Raison Ontario en collaboration avec des producteurs et artistes, l'accessoire sert de liste à cocher pour prévoir tous les détails d'une tournée. Divisée en trois grandes sections, le avant, pendant et après la tournée, elle permet de définir un directeur de tournée, prévoir le matériel nécessaire et contacter les établissements pour s'assurer des dates et de l'heure des spectacles. Plusieurs choses évidentes, direz-vous, mais ô combien importantes. Ça va être assez complet comme trousse qui va prendre probablement la forme d'un micro-site, ça reste à être déterminé. Alors je pense que non seulement les artistes vont être appuyés dans le cadre de leur tournée, mais les diffuseurs aussi vont savoir comment accueillir les artistes. Alors c'est de part et d'autre qu'il va y avoir une très très belle collaboration. Non, j'en reviens pas. Comment ça se fait qu'on n'ait pas pensé ça avant? Trousse comme ça, c'est essentiel. Parce qu'on s'en met pas au hasard ici en Ontario. Il faut arriver avec des notions, puis moi c'est drôle, j'en ai pas beaucoup de notions finalement sur l'Ontario, je viens du Québec. Pour les artistes, la trousse sera un atout pour les moins expérimentés de la tournée. Ça va être un grand, grand atout pour tout le monde, pour qui c'est la première fois qu'ils font de la tournée en Ontario. Soit des groupes de théâtre émergents, soit des artistes qui viennent du Québec qui n'ont jamais tourné en Ontario. La poignée d'artistes et producteurs présents à l'atelier de contact ontarois ont proposé plusieurs points à insérer dans la trousse avant son lancement officiel. La négociation de cachets, un portrait des régions et leurs particularités et les assurances à prendre ont, entre autres, été au cœur des discussions. La directrice générale de Réseau Ontario se réjouit de l'enthousiasme démontré par les participants. Vraiment, c'est au-delà de mes espérances. La réception est très, très, très bonne. On a proposé quelques ajouts, quelques modifications, mais qui sont tout à fait pertinents. C'est vraiment bien. Je trouve qu'il y avait un effort collaboratif vraiment d'enrichir notre document. L'organisation otarienne continuera d'apporter des modifications aux documents avec les recommandations et les échanges entendus à l'atelier. On prévoit l'apparition de la version finale pour octobre 2015. Sébastien Saint-Onge, La Cité, Ottawa.